Le vent frais Eh bonjour, ça faisait un moment, hein ? Je suis en Tunisie, dans la belle famille, dans une petite ville qui s'appelle Ras Djebel, au sud de Bizerte et au nord de Tunis. Il fait chaud, mais ça va, il y a du vent. Il y a deux jours, il faisait 44. Donc là, autant vous dire que ça fait du bien de sentir le vent frais. Alors mon but aujourd'hui, c'est pas de faire du kilométrage, ou du temps, c'est juste de prendre plaisir à se balader. J'ai couru 200 ou 300 mètres, je suis déjà soufflé. Faut vraiment que je m'y remette. Mon but, c'est juste d'aller au pied d'une de ces éoliennes, ou de grimper sur ces collines, pour avoir un magnifique point de vue. 1,3 km, j'avance pas ! Mais bon, là, je pense qu'on le verra sur la caméra. On voit quand même la mer. 1,3 km, j'avance pas ! 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 Alors là, j'arrive à un petit lac. Enfin, il y a de l'eau. Voilà ce qu'il reste d'eau. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais c'est tout craquelé. C'est sec. Grosse sécheresse en Tunisie. Manque d'eau. Bon, je me éloigne du lac. Je vois un tout petit sentier, ça me tente. Ça me tente d'aller sur cette butte là. Donc, bah allez. De toute façon, c'est au pif. Je suis pas perdu de la sensibilité que je fasse demi-tour. D'ailleurs, c'est sûrement ce qui va se passer au final, le demi-tour. Il semble que là aussi, il y a un point d'eau. Un point d'eau, il est sec. Archer sec. Ah, ça fait du bien de trouver un tout petit sentier. Derrière moi, le lac, je pense qu'on le voit. dans le deuxième petit lac à sécher, de Raj Jebel. Putain. Faut vraiment que je me l'emmette au sport. Bon, cul de sac derrière moi. C'est les grosses broussales qui piquent. Donc, je fais le petit demi-tour. Écoutez, c'est comme ça. Je cours le long du petit lac à sécher. Je vais en faire le tour, en fait. Juste pour dire. Alors, Tunisie, c'est le pays de la citronnade. Elle est excellente. Mais c'est aussi le pays de l'huile d'olive, qui est très précieuse ici. Quand on voit les oliviers qu'il y a ici, ils sont absolument magnifiques, majestueux. Tu m'étonnes que l'huile d'olive, elle est bonne ici. Regardez comme ils sont beaux. Voilà, première sortie en Tunisie. Première vraie sortie, on va dire, rando trail. Plus rando que trail même. Mais bon. Bon, écoutez. Je vous retrouve, je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à ciao tout le monde. Bon, écoutez.